Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui pas de Gigi Hadid, Kaya Garber, Isabelly Fontana ou Jérémy Mix sur les podiums parisiens. Pour cette fashion week, plein feu sur ces petits bouts de choux, habillés des pieds à la tête par la maison de couture bleu comme gris. Nous sommes dans les salons du prestigieux hôtel Ritz Paris Place Vendôme. C'est ici que Vanessa et Stéphane Marapody ont choisi de présenter leur nouvelle collection couture automne-hiver 2019-2020. Des robes de soirée aux chaussures, en passant par les chapeaux, les écharpes, les parfums ou les bijoux, l'enfant se retrouve baigné dans un univers qui lui est entièrement consacré depuis maintenant plus de 10 ans. On est né à la base sur un concept totalement différent puisqu'on a démarré avec de l'uniforme scolaire, comme quoi de fil en aiguille, sans jeu de mots, on peut arriver avec de la maison de couture. Et puis petit à petit, nos clients nous ont amenés à monter en gamme et aller chercher l'excellence à la française et de développer cette vraie maison de luxe pour enfants qui est maintenant d'une dimension internationale. La cible de Bleu comme Gris, c'est clairement une clientèle avertie, une clientèle qui a du goût, qui est raffinée, qui cherche les belles matières et qui souhaite que son enfant découvre aussi la notion d'élégance très jeune, dès son plus jeune âge. Dans les coulisses, pas de branle-bas de combat. Malgré le stress, on sourit et on joue la carte bonne humeur, si chère à la créatrice. Il faut que ça se ressente et qu'ils en profitent, qu'ils s'amusent. C'est vraiment le maître mot parce que s'ils s'amusent pas, c'est pas un beau show. Pour leur donner le sourire, rien de tel que des couleurs joyeuses. La maison met également l'accent sur les tissus, des matières françaises de grande qualité. Quant à la coupe, l'idée est de rendre hommage à la silhouette. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à fiter les enfants. Moi j'aime bien quand c'est ajusté, j'aime bien quand ça tombe bien. Donc on fait en sorte quand même que les vêtements tombent parfaitement, qu'ils soient quand même confortables tout en ayant une allure comme les papas et les mamans finalement. Des total looks qu'il est temps de découvrir sur le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien micro. Donc c'est le côté la coupe sportive avec un tissu plutôt qu'on pourrait voir sur des costumes ou des pièces un petit peu plus classiques. C'est vraiment un mix and match complet. Ensuite au niveau des chemises, on essaye de faire des imprimés, des carreaux. Tous nos pulls sont bien sûr teints, le filet teint pour être en parfait coordonnée avec les chemises et les pantalons. Et au niveau des blousons, on utilise uniquement des cuirs et des peaux. Plus petit chapeau qui va bien en général et les chaussures, on utilise des peaux qui rappellent les blousons. La grosse tendance de cette année qui avait déjà commencé un petit peu l'année dernière, c'était tout ce qu'était les plumes. Donc en général c'est très festif, c'est très coloré, ça complète bien les tenues. Donc on peut les mettre aussi bien sur les pantalons que sur les robes. On a pu voir aussi des imprimés. Vous avez les petits sacs à main en cuir aussi qui sont faits dans les pousseries italiennes, aussi bien crocodile que cuir lissé. Et enfin les chaussures qui sont en totale coordonnée avec les sacs. Et pour compléter cette ligne enfant exclusive, qui contrairement aux autres grandes marques n'est pas une simple déclinaison des collections hommes et femmes, une ligne de cosmétiques devrait également voir le jour très prochainement. Ces chères petites têtes blondes ont aussi droit aux surmesures. Version bleu comme gris. Sous-titrage Société Radio-Canada